Musique Les tiers-lieux, ces espaces qui se multiplient dans les grandes villes et les moins grandes. Des entre-lieux, ni la maison, ni le travail. Ils ne datent pas d'hier et continuent à évoluer aujourd'hui. Du bar irlandais d'Odenborg, aux espaces de coworking des années 2000, on y collabore, on y apprend, on y partage du faire, du savoir-faire et des bières. Oh non, lui, t'as caché tout mon enregistrement, c'est pour le documentaire sur l'économie circulaire. Mais voyons donc, tu nous parles encore de faire des jus d'ananas avec des déchets ? Ah ah, très drôle. Mais non, l'économie circulaire c'est de l'avenir, c'est pour remplacer l'économie linéaire, production, consommation, déchets. Là non, on parle d'une boucle, les déchets qui deviennent des ressources, une réduction de la consommation, une société du partage. Ouais, ok, mais c'est quoi le rapport avec les tiers-lieux ? Eh ben justement, les tiers-lieux c'est vraiment un espace où l'économie circulaire pourrait prendre vie. Par exemple, je sais pas moi, en donnant une nouvelle fonction au vieux bâtiment. Ah, comme bâtiment 7 ? Le bâtiment 7, je sais pas c'est quoi le bâtiment 7 ? Ah ben c'est dans un vieux quartier de Montréal, en fait, les habitants ont dû faire des pieds et des mains pour préserver un bâtiment qui est devenu vraiment emblématique puis qui allait être détruit pour être remplacé par des nouveaux logements. Eh ben exact, donc là ce sera un projet qui a justement évité de créer des déchets, qui a valorisé un peu un gisement urbain déjà existant. Donc pour moi, oui, c'est une première étape vers la circularité, du moins concernant le territoire. En plus, c'est vraiment un mouvement politique, c'est un lieu qui s'oppose vraiment à la gentrification du quartier. Ah ouais, ah ben là, ça apporte un autre point, c'est celui des activités. Parce qu'elles aussi doivent avoir un peu une base circulaire. Par exemple, moi je connais l'objet WIM. Eux, leur objectif, c'est de réutiliser le déchet-bois local, les palettes, les vieux meubles, tout ça pour éviter que ça finisse la déchetterie. Donc ils vont construire des choses avec. Et eux, en plus, ils ont vraiment une volonté de travailler avec la communauté. Parce que ce genre d'espace, c'est les gens qui font vivre la vision du projet. Ça me fait penser à Éric de Compost 13 que j'ai rencontré à Paris. En fait, il a développé un système de compost de quartier. Puis pour lui, la communauté, c'est vraiment super important. Ils ont 200 bénévoles qui donnent tout le temps un coup de main. Ils peuvent compter sur plein de compétences différentes. Puis c'est vraiment grâce à ça qu'ils ont pu se développer et se multiplier. Eh ben exactement. Tu vois, c'est pas si plate que ça, l'économie circulaire, finalement. Ouais, j'avoue. Mais en fait, si j'ai bien compris, un tiers-lieu qui est vraiment circulaire, c'est quand il s'inscrit dans son territoire, quand ses activités sont circulaires en elles-mêmes, mais c'est surtout quand il est porté par une communauté qui s'approprie la vision et qui peut utiliser ses espaces pour partager des idées, des savoir-faire. C'est ça. Ça va créer un lieu où un peu tout peut devenir possible. Pour moi, c'est ces trois points qui sont vraiment importants. Après, on peut nuancer un peu le propos. C'est une question de degrés. Parce qu'on ne peut pas être 100% circulaire parfaitement. Ce n'est pas possible. Il y en a peut-être certains tiers-lieu qui vont se concentrer plus sur le quartier ou sur l'animation ou sur la fonction. Oui, bien, c'est flexible, en fait. Ça évolue. Ce n'est pas figé. Oui, c'est ça. C'est exactement... Mince! Mais tu as vu l'heure qu'il est? Attends, il faut vraiment que je me remette. Il faut que je t'aimais ce documentaire pour ce soir. Ah, mais... Ah, mince! Ça a tout enregistré. Ah, bien, parfait. Il fait ton documentaire. Alors, on peut-tu aller prendre une bière? Il n'y a pas un tiers-lieu au coin de la rue? Oui, oui, on devrait en trouver un. C'est bon, viens, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada